Musique Bon alors le challenge c'est de faire le discours de clôture avec la danse apéritive, je pense qu'elle va pas tarder non mais plus sérieusement j'espère que vous avez été satisfaits de cette édition 2021 des assises, en tout cas on s'est employé à faire en sorte que vous le soyez je voulais saluer la richesse, la diversité et puis la qualité de toutes les interventions que nous avons nous avons eues pendant ces assises, donc je remercie vraiment tous les intervenants les replay donc sont bientôt disponibles sur le site web, j'en profite pour remercier Alex de Créacut qui a fait un super travail aussi pendant ces assises comme on l'a dit hier lors de la présentation de l'outil communauté donc on vous invite vraiment à créer votre compte si ça n'est pas encore fait et puis à déposer pour les intervenants donc vos interventions sur l'espace qui a été créé pour les assises donc qui s'appelle l'espace assise 2021 Alors je voulais revenir un petit peu sur l'organisation pratico-pratique au sein du club Med et notamment par rapport aux partenaires parce qu'en fait on a été mis un petit peu devant le fait accompli sur les espaces qui ont été mis à notre disposition sachant que nous ce qu'on avait négocié c'était les espaces qu'on avait eu en 2018 qui étaient vraiment des espaces je trouve plus appropriés à la forme de notre événement donc c'est vrai que les espaces partenaires étaient un petit peu excentrés pas forcément faciles à trouver pour tout le monde c'est pareil les salles c'était un petit peu éparpillé donc je voulais quand même m'excuser auprès des partenaires de cette organisation qu'on aurait souhaité un petit peu différente et qui a obligé Astrid à faire beaucoup de kilomètres donc j'en profite pour faire un coucou à Astrid et puis la remercier je peux peut-être te lever Astrid enfin tout le monde la connaît mais bon donc elle a fait un super travail merci Astrid alors je voulais faire un retour aussi sur une animation qu'on aurait aimé faire sur la soirée d'hier soir alors pareil pour des questions d'organisation ça n'a pas été possible parce que le club med était complet il n'y avait pas de possibilité de privatisation d'espace donc là encore on n'a pas fait forcément ce qu'on aurait voulu faire on espère que vous avez quand même apprécié le gâteau d'anniversaire et puis le champagne qui a été avec mais voilà on aurait voulu faire autre chose pour marquer peut-être encore plus les 40 ans du CIR voilà bon au niveau je continue un peu sur les aspects logistiques bon quelques-uns d'entre vous ont dû changer de chambre donc ça aussi ça nous a demandé pas mal d'organisation et puis on s'excuse aussi auprès des gens qui ont dû déménager en cours de séjour j'en profite pour remercier Patricia je ne sais pas si elle est dans la salle voilà donc Patricia Doguet qui a donné qui a donné beaucoup de son temps qui a été à votre écoute je pense et puis qui a toujours essayé de trouver des solutions donc c'était une première d'organiser les assises au mois d'octobre ça a été compliqué donc on y reviendra tout à l'heure Pierre nous en dira un mot mais je pense que l'année prochaine on va revenir sur une session plus ordinaire des assises parce que en fait on a eu les inscriptions étaient très longues à arriver donc avant l'été on a dû annuler des chambres parce qu'on pensait qu'il y aurait moins de monde que prévu et du coup il y a eu beaucoup d'inscriptions tardives à la rentrée donc ce qui a été d'autant plus compliqué à gérer voilà Patricia a eu beaucoup à faire à la rentrée et puis nous aussi voilà sur les aspects pratiques donc vous allez recevoir aujourd'hui je pense je cherche Dominique Collat qui doit être voilà qui est là-bas qui nous a comme chaque année concocté une enquête de satisfaction des assises donc elle va vous envoyer aujourd'hui je pense ou demain peut-être donc je vous invite vraiment à la remplir et puis à nous faire part de ce que vous avez aimé de ce que vous avez moins aimé c'est vraiment important pour nous et pour et pour l'organisation des assises prochaines bon je continue un petit peu dans les remerciements donc bien sûr je remercie le comité d'organisation pour tout le travail effectué en particulier Harry je le cite quand même il ne voulait pas que je le cite mais je le cite quand même donc je pense qu'on peut le remercier vraiment bon Astrid pour la gestion des partenaires mais je l'ai déjà dit et puis Bruno et Pierre qui nous ont qui nous ont aidé aussi sur cette partie là je remercie tous les membres du comité de programme donc Julien en tant que chef de file du comité de programme mais cette fois-ci on avait associé on avait souhaité associer avec le conseil d'administration des membres extérieurs au conseil d'administration dans le comité de programme et on pensait que ça apporterait aussi des nouveautés un petit peu de diversité donc cette année enfin je dis cette année mais c'était plutôt en 2020 quand on a commencé le programme des assises en 2020 donc on avait Francis Forbeau qui participait au comité de programme et qui nous a bien aidé à obtenir la participation d'Anne-Sophie Barthez et de Jean-Marc Augier lundi après-midi donc merci encore à lui on avait David Ronja dans le comité de programme et Yannick Monclin aussi qui est parti je crois et puis je voulais terminer sur le comité de programme en remerciant tous les chair alors woman Nina et puis les chairman donc voilà qui ont qui ont assuré la gestion des demi-journées la gestion du temps enfin voilà ça je pense que c'est vraiment c'est vraiment important alors je vais terminer en évoquant les événements qui sont à venir au niveau du CIR donc très très prochainement donc la semaine prochaine le 21 octobre donc un jeudi ce sera le prochain webinaire interassociatif donc avec l'Anstia et le CUM je sais que les collègues du CUM sont là encore Vincent et Guy sont là et Guy donc le 21 octobre deuxième enfin troisième webinaire de la série l'impact de la crise sanitaire sur les métiers du numérique et donc la semaine prochaine ce sera sur la thématique des outils et c'est le CUM alors chaque association prend un peu le lead sur chacun des trois webinaires en plus du webinaire d'introduction donc la semaine prochaine c'est le CUM qui est un petit peu à la manœuvre sur l'organisation de ce webinaire donc c'est le jeudi et c'est de 11h30 à 12h30 donc ça dure une heure c'est c'est assez interactif et et vivant l'espère donc on on vous invite vraiment à suivre ce ce webinaire le prochain aura lieu le 2 décembre sur la thématique de l'accompagnement cette fois et là ce sera l'ANSTIA qui sera qui sera plutôt à la manœuvre sur ce volet là et on espère vous proposer une journée de synthèse sur cette thématique là au printemps voilà mais on vous fera les annonces en temps voulu alors prochain événement aussi à venir la formation des DSI donc en collaboration avec l'IH2E F. Lamu Bertrand Moquet la DSI Romu Adlarnold qui est parti aussi donc le le prochain module c'est le module de prise de fonction donc qui est réservé aux nouveaux DSI et à leurs adjoints et donc il aura lieu à Poitiers du 8 au 10 novembre prochain les inscriptions sont ouvertes donc je vous rappelle comme je l'avais dit lors de mon discours d'introduction qui a d'autres modules qui sont proposés il y a 4 modules en tout qui sont prioritairement proposés aux nouveaux DSI et à leurs adjoints mais qui sont ouverts aussi aux autres DSI donc qui seraient intéressés par les différentes thématiques des modules qu'on propose donc vous retrouvez de toute façon toutes les informations sur le site web du CIR et puis vous pouvez toujours nous contacter Bertrand Romuald et moi si vous souhaitez avoir des informations plus précises sur le sujet autre événement à venir j'aurais dû le citer avant puisque chronologiquement ça arrive avant c'est la conférence c'est du cause je cherche Laurent qui est là qui a lieu du 27 au 29 octobre prochain en distanciel voilà donc il y a il y a forcément des représentants du conseil d'administration du CIR qui vont y participer et puis je sais plus s'il y a d'autres personnes de la communauté je sais pas si tu veux en dire un mot Laurent deux comment douze d'accord voilà donc ils vont suivre cette conférence édu-cause aux Etats-Unis qui se déroule à Philadelphia c'est ça et puis donc comme chaque année vous aurez accès à la restitution de la délégation édu-cause qui a lieu généralement en février-mars à peu près et vous avez accès au rapport aussi sur notre site web précise qu'on ne peut pas aller aux Etats-Unis c'est entièrement à distance donc ça tombe bien que tu prennes la parole Thierry puisque la journée technique qui aura lieu au CNAM le 14 décembre sur le sujet du vote électronique donc je sais qu'il y a eu un atelier tout à l'heure je sais pas si tu peux nous en dire un petit peu plus il y a un très riche échanges de nombreux collègues qui étaient présents on n'a pas vu le temps personnellement j'ai pas vu le temps passé parce qu'on m'avait annoncé 10 minutes d'atelier qui sont devenus 45 on en avait bien besoin de ces 45 donc j'ose avouer que depuis l'estrade j'ai créé le groupe vote électronique dans communauté et donc vous y inscrire pour bénéficier des échanges et vous-même y participer donc le 14 décembre au CNAM le 14 décembre au CNAM à Paris 292 rue Saint-Martin d'accord ensuite dans l'actualité il y a le webinaire URBA que Dominique et Valérie Lestras sont en train de nous préparer je les cherche dans la salle pour savoir si on a un peu une idée du moment où il sera proposé ce webinaire spécial URBA plutôt dédié à nos gouvernances je ne sais pas si vous êtes je ne vois pas Valérie Valérie oui je ne sais pas si vous voulez en dire un mot ou si c'est trop tôt et effectivement suite à l'apparition du pack URBA je ne sais plus trop c'était cette année en cours d'année avec Dominique on est en train de monter un webinaire pour présenter ce document et puis l'adosser de façon un peu plus ludique au travers de retours d'expérience donc là on est en train de rassembler les retours on a a priori pour l'instant trois petites histoires qui vont être filmées qui vont être mises à disposition par trois établissements donc là c'est un événement qui est en cours de construction un peu tôt pour donner la date mais on travaille avec Dominique et les établissements merci Valérie voilà et je terminerai par une information certainement que vous attendez tous qui concerne la prochaine édition des assises donc là je vais peut-être passer la parole à Pierre en sachant comme je le disais tout à l'heure qu'on va essayer de revenir sur un calendrier je vais essayer de ne pas me prendre les pieds dans le un calendrier un peu plus ordinaire on va être plutôt sur fin mai 2022 mais Pierre va vous expliquer tout ça merci donc effectivement comme tous les ans on prépare l'organisation des assises suivantes on essaye en général d'avoir la réponse définitive pour pouvoir l'annoncer donc cette année on a été pris un petit peu de cours au niveau de l'organisation on avait fait tout d'abord une recherche de sites c'est un exercice qui n'est pas très simple parce qu'on essaye de chercher des sites nouveaux tous les ans de manière à ce qu'il y ait un peu de diversité sauf quand les sites sont exceptionnellement bons et c'est vrai qu'on a eu des retours de nos congressistes très positifs sur le site d'Opio c'est pour ça qu'on y est revenu une deuxième fois donc là on a fait des recherches de sites avec un premier tri on a fait une short list et donc on n'est pas encore prêt à vous annoncer le site malheureusement mais vous pouvez déjà noter la période donc on va revenir effectivement avec un calendrier plus habituel c'est à dire donc mai donc ça sera très certainement pendant la semaine donc qui fait la fin mai début juin les dates ne sont pas encore complètement calées le site effectivement le conseil d'administration du CIR je n'ai pas été assez rapide il y a la musique qui s'allume désolé au niveau de l'organisation des assises en fait on a réfléchi avec le conseil d'administration il a pris la décision de changer un petit peu de format compte tenu du fait qu'on avait eu les assises en octobre où nous sommes actuellement et qu'il y aurait les assises en mai ça faisait deux sessions quand même relativement rapprochées et donc le conseil d'administration a décidé de changer de format et de raccourcir donc au lieu d'avoir comme habituellement trois journées pleines sur quatre jours vous aurez deux journées pleines sur trois jours donc la session totale raccourcie d'une journée parce qu'on a estimé qu'en termes de qualité de présentation on n'aurait peut-être pas assez de matière pour vous proposer un programme suffisamment étoffé et d'autre part qu'effectivement en termes de déplacement et d'absence dans les sites c'était un petit peu compliqué de s'absenter deux fois pour la même thématique la même année donc ça sera plus court et donc du coup en conséquence compte tenu du fait que ça sera plus court on a prévu des endroits où en termes d'accès ça serait plus facile parce que c'est vrai que c'est les sites comme au pio c'est très agréable mais c'est vrai que c'est très difficile d'accès on voit les temps de transport avec les navettes etc c'est compliqué et donc du coup on a fait une short list avec des sites qui étaient plus proches des villes de manière à ce que le temps de transport soit plus court donc ça sera très probablement soit en région parisienne soit en région lyonnaise mais on peut pas donner plus de détails puisque le site n'est pas encore arrêté voilà je vous remercie oui et ce que Pierre n'a pas dit c'est qu'il y aura les gireuses qui seront enfin qui sont prévues en mai donc on a choisi les dates aussi pour qu'il y ait quand même une petite période d'écart entre les gireuses et les assises voilà donc dès qu'on aura choisi le site définitif on vous le communiquera bien évidemment voilà je pense que j'ai tout dit ça tombe bien parce que je pense que ça va faire du bruit bientôt donc merci encore d'être venus nombreux cette année et puis merci aux partenaires aux intervenants enfin encore une fois merci à tout le monde et puis à très bientôt ah oui et je voulais juste dire que par rapport aux assises on vous invite dès maintenant à réfléchir à vos vos idées de communication parce que ça va arriver très vite on est déjà au mois d'octobre donc je pense qu'on va on va très vite ouvrir l'appel à communication pour les assises 2022 donc commencez à y réfléchir peut-être voilà écoutez bon retour à tous et puis à très vite merci Merci.